... Et ensemble, il y a eu un engagement. Nous et les collectivités territoriales de la Gambie, le maire est là, le président, le coordonnateur de maire, nous engageons au mois d'août à planter des arbres, parce qu'il va beaucoup pleuvoir ici en Casamance. Et nous allons descendre sur le terrain, sensibiliser, et nous allons aller en Gambie, travailler avec les collectivités, les élus, qui sont les portes de voie, pour qu'ensemble, qu'il y ait des reboisements mutuels entre la Gambie et le Sénégal. Et c'est pourquoi je lance un appel à la presse pour meilleure communication, mais aussi pour un engagement entre chacun, pour que cette journée soit une journée de réussite. Mais il ne suffit pas seulement de planter, il faut l'entretenir. Et surtout, choisir les espèces à avoir de disparition, parce qu'il faut faire attention. Il ne faut pas qu'on essaie de planter des choses qui vont perturber le cycle d'Anse-Saxonne. Et c'est pourquoi nous, on a des espèces en voie de disparition. Et nous avons opté pour ce que nos grands-pères connaissaient. Le dittach, le madre, le touloukoune, les caissedras, les tecs, Donc tout ça, pour que demain, que la région de Zienchor, le département de Bionna, soit un département de réserve de l'écosystème, mais aussi de biodiversité. Et nous avons, ça fait quatre ans, chaque année, nous sommes éligibles, et nous avons déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup reboisé. Nous avons mis en place des plantes, des pépinières. Nous avons formé les gens des usées forées, nous avons formé effectivement certains élus et certains acteurs de l'environnement sur la cartographie, sur la gestion de l'environnement. Et c'est pourquoi nous continuons avec ce projet de changement climatique et gestion forestière. Et c'est pourquoi, il a raison, il faut mettre en place des micro-projets, accompagner les femmes. Nous venons de donner beaucoup de financements avec l'ONG UNED propose, beaucoup de financements aux GIE de femmes, mais aussi aux GIE des jeunes qui s'activent dans la gestion forestière.